Sur la consommation des ménages, on suit notamment les transactions par carte bancaire. En 2022, on reste sur des tendances assez positives et on voit aussi des hausses assez importantes des importations, ce qui est en général assez corrélée avec la consommation des ménages. L'épargne des réunionnais a fortement augmenté, donc il y a eu vraiment une augmentation nette au moment du confinement 2020 liée aux restrictions de consommation et au fait que les revenus étaient préservés qui sont restés sur les comptes en banque. Mais cette surépargne Covid a continué de progresser en 2021, elle ne s'est pas dégonflée. Donc il y a une réserve un peu d'argent, d'épargne pour les ménages qui peut être gardée en épargne de précaution dans un contexte incertain et ne sera pas forcément consommé, même si on pourrait penser que c'était un potentiel pour une reprise plus dynamique. C'est quand même sur les ménages les plus aisés qu'il y a cette surépargne qui est assez importante. Les ménages un peu moins aisés ont plutôt dépensé ce qu'ils avaient pu économiser au moment du confinement. Pour lutter contre l'inflation, il y a quand même des choses qui ont été faites. En France notamment, c'est pour ça que la France dans la zone euro a finalement un taux d'inflation assez inférieur. De l'ordre de 5% dans les prévisions, c'est plutôt 7-8% pour l'ensemble des autres pays de la zone euro. Il y a des mesures qui ont été mises sur la table de cliquer tarifaire, de chèque énergie, des choses comme ça, qui visent à limiter l'impact sur les ménages. Du côté des entreprises, c'est pareil. Elles font face à des hausses de coûts, à voir comment elles vont réussir à prendre ces hausses sur leurs marges pour ne pas répercuter totalement sur les prix de vente. Et à voir aussi comment les salaires vont s'adapter pour ne pas reçu ces hausses de prix et pour que les ménages ne perdent pas trop le pouvoir d'achat. La hausse des prix et de l'inflation, ça fait quand même un moment qu'on la voyait venir et qu'on disait « c'est temporaire ». Puis il y a eu la guerre d'Ukraine et là on se dit « c'est peut-être temporaire, mais en tout cas ce sera plus long que ce qu'on pourrait penser, ce sera plus élevé que ce qu'on pouvait penser ». Donc il y a effectivement beaucoup de choses qui s'ajoutent au niveau de l'agriculture, les effets des mauvaises récoltes parce qu'il fait très chaud en France, vont aussi avoir des répercussions, enfin voilà, il y a beaucoup d'incertitudes on va dire, mais l'économie réuniaise est vraiment sur une bonne dynamique. Il ne faut pas prédire la catastrophe alors que juste ici, le constat, et en tout cas la réunion, c'est que la reprise a été bonne, donc l'économie a été résiliente face à une crise Covid qui a été du coup un choc vraiment inédit. C'est parti !